La question suivante à se poser c'est combien de références et combien d'échantillons je transmets aux prothésistes ? C'est une discussion à avoir avec votre prothésiste. Certains prothésistes préfèrent avoir une seule référence, deux voire trois. Il est évident que la situation de gauche sur cette slide n'est pas une situation qui est cohérente, on ne va pas donner non plus six références de teintes, c'est justement pour illustrer le propos. De manière assez conventionnelle il est d'usage de donner au moins deux références de teintes pour justement avoir la possibilité de donner aux prothésistes parfois deux teintes qui se rapprochent un petit peu de notre dent de référence et donc qu'il a la capacité de mieux comprendre justement le comportement optique et la partie luminosité et chromaticité de notre dent. Certains prothésistes aussi préfèrent avoir l'échantillon de teintes qui est à l'horizontale pour avoir justement la zone cervicale de l'échantillon qui soit plus proche de la zone cervicale de notre dent. C'est une question de préférence personnelle, c'est à discuter en amont. En tout état de cause il faut donner certaines références et il est d'usage de donner au moins deux références. Ensuite comment communiquer directement cette information ? On a la sempiternelle fiche de laboratoire, on avait tendance à mettre uniquement A2 ou A3, donc des références très subjectives sur un référentiel qu'on a donc des détaillés qui n'est pas forcément le plus cohérent qui soit. Aujourd'hui on va sortir en fait de cette logique-là. On peut toujours donner à l'écrit cette information qu'on a relevée, c'est-à-dire A2, A3 ou éventuellement d'autres référentiels. On va surtout se servir d'outils numériques. Aujourd'hui on a l'avantage avec les outils numériques d'avoir une communication qui est directe. Comme vous pouvez le voir sur ces deux petites captures d'écran vidéo. Il est très simple en fait de donner toutes les informations prothésistes, que ce soit avec Dropbox ou éventuellement WhatsApp, si on doit envoyer une vidéo, ce qu'on va détailler dans un instant. Mais il est simple en fait de donner toutes les informations sans forcément avoir besoin de faire un schéma de prise de teinte ou sans forcément donner justement une référence de teinte simplement écrite sur un bout de papier. On peut apposument tout mettre sur ce genre de plateforme, notamment Dropbox, ça peut être aussi d'autres solutions de stockage en ligne. L'idée c'est justement de pouvoir rapidement, directement, de manière complètement asynchrone, les informations nécessaires à la prise de teinte. Donc que ça soit toutes nos photos de notre protocole et aussi si on a besoin de faire des essayages, pouvoir communiquer directement. Si on fait un essayage, on a un problème, on peut prendre une photo sur notre téléphone, on l'envoie au prothésiste et on peut avoir un feedback directement. Autre conseil que je peux donner, si vous avez des retouches à faire, n'hésitez pas à faire des présentations basées sur PowerPoint ou Keynote avec des annotations justement pour donner aux prothésistes les informations nécessaires pour qu'ils puissent corriger ce qu'il y a à corriger. Donc ça c'est un point important, c'est qu'aujourd'hui on n'a plus d'excuses sur notre capacité à communiquer facilement directement avec nos prothésistes, au contraire c'est extrêmement simple. Puisqu'on se base sur la prise de photos pour notre relevé teinte, envoyons-les de manière directe et simple à nos prothésistes. Si on doit parler justement factuellement du protocole photo et donc du nom de photo et du type de photo nécessaire pour la communication avec nos prothésistes, on va en fait distinguer deux types de photos, des photos de base absolument essentielles et des photos qui sont, on va dire, utiles, pas forcément essentielles, mais qui peuvent quand même aider à la compréhension du cas et disons qu'on va adapter notre protocole en fonction de la complexité de notre cas. Les photos de base sont les suivantes, la photo d'échantillon prise en tout début de séance, donc idéalement deux échantillons, une photo polarisée pour donner une idée justement de la caractérisation de la dent cible et enfin une photo avec fond noir sans filtre polarisé pour justement donner un peu un contexte plus global de la situation clinique. Les autres photos qui peuvent être intéressantes sont les photos d'échantillons avec filtres polarisés, ce qui permet justement d'avoir une lecture un peu plus fiable puisqu'on n'a pas la réflexion lumineuse, ce qu'on a détaillé plus tôt. Une photo qui est essentielle notamment dans les cas discromis, on le redéterra un peu plus tard sur les cas cliniques, c'est une photo avec un échantillon de teintes pour communiquer la couleur de la préparation, notamment dans les cas discromis, comme je viens de l'expliquer. Et enfin une photo qui peut être intéressante, c'est une photo de la dentition dans son ensemble pour donner aussi un contexte aux prothésistes, notamment quand on a besoin de jouer sur la morphologie ou certains effets de style sur une restauration. Pour parler pratique et pour vous éviter aussi quelques erreurs, il y a deux petits points clés, petits trucs et astuces, en tout cas auxquels il faut penser quand on prend nos photos avec les échantillons de teintes. Faire attention à notre cadre, c'est à dire notre grossissement. Il est évident que si on prend une photo avec un grossissement trop important et qu'on ne voit pas la référence de teinte sur l'échantillon, il va être difficile de communiquer aux prothésistes cette information. Donc prenez vraiment bien attention à votre grossissement pour faire en sorte que l'intitulé de l'échantillon soit bien visible sur celui-ci. Enfin, l'un des problèmes du teintier Vita, c'est que la base de l'échantillon est en métal et donc peut réfléchir la lumière. Il faut faire attention à bien anguler son échantillon pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de reflet, ce qui empêchera de lire justement la référence de l'échantillon. Donc c'est deux petits points qui paraissent insignifiants mais qui sont au final assez importants. Ce qui amène à vous dire une chose, c'est qu'il faut toujours contrôler les photos qu'on prend pour justement s'assurer que la photo soit dans le bon cadre et qu'on n'ait pas de reflet au niveau de notre échantillon pour bien communiquer l'information. Autre élément qui peut vous aider dans la communication avec le prothésiste, notamment lors d'essayage, c'est la vidéo qui va nous donner en fait une perception de la réalité qui est parfois un petit peu plus fidèle qu'une photo, notamment par rapport aux ombres portées, cet effet parfois de fluorescence, en tout cas d'opalescence, qui est difficilement transmissible via une photo. Donc ne pas hésiter à prendre des vidéos pour justement illustrer nos propos. Et là pour le coup, les smartphones peuvent être intéressants d'avoir une communication directe via WhatsApp par exemple pour envoyer l'information directement au prothésiste. Pour revenir à notre cas clinique, détailler le protocole, on va voir justement exactement quelles sont les séquences qu'on vient de détailler, c'est-à-dire positionnement de l'échantillon, prendre les différentes photos de base pour communiquer au laboratoire et voir justement quelle incidence ça. Dans le cas présent, on voit qu'on a l'importance bien évidemment d'aller assez rapidement sur notre prise de teinte pour éviter la déshydratation. On va prendre une photo en lumière polarisée pour éviter justement d'être influencée par la réflexion de la lumière, ce qui va nous permettre de communiquer aussi au prothésiste la formation de luminosité. On voit que sur cette photo-là, le bord incisal est à reprendre sur la 11 puisqu'on a un composite qui sera à reprendre, donc ce n'est pas forcément l'information la plus importante à donner au prothésiste pour ce cas-là dans cette situation-là. On va plutôt lui demander de se référer au bord incisal de la latérale. Il faut aussi toujours pouvoir s'adapter à son cas clinique. Là, c'est simplement aussi pour illustrer le fait qu'il y a parfois certaines erreurs cliniques qui sont faites en amont du cas et donc il faut pouvoir s'adapter. Le composite sur la 11 aura dû être fait en amont de la prise de teinte pour justement redonner une bonne information de bord libre. On verra que sur le cas clinique, ça n'a pas eu une très grande incidence. Au niveau des références, on donne donc deux échantillons de teinte, donc deux références. On prend la même information avec la photopolarisée pour justement bien valider le choix de la luminosité. Dans le cas présent, un éclaircissement avait été fait en amont pour justement retrouver une luminosité d'ensemble qui soit plus cohérente et plus satisfaisante pour la patiente. Dans ce cas clinique en particulier, on a une couleur de préparation qui est assez saturée, donc on a une discremie de préparation qu'on doit donner aux prothésistes, que ça va avoir un incident sur le choix du matériau. C'est un point qu'on va détailler dans une des prochaines parties de cette formation. Et enfin, il ne faut pas hésiter à analyser justement nos photos après les avoir prises. Petit conseil, prenez le temps en fin de séance de reparcourir vos photos. C'est-à-dire qu'une fois que le protocole est fait, une fois que vous avez libéré votre patient, voire même en fin de journée, prenez le temps de reparcourir ces photos pour s'assurer justement que toutes les informations sont bien présentes et qui ne manquent rien. Il arrive parfois de devoir faire revenir le patient au cabinet pour justement réenregistrer notre prise de teinte. Et là-dessus, justement, nos outils numériques, nos ordinateurs, nos smartphones, nos appareils photos nous permettent de valider ces informations-là assez facilement. On continue sur notre cas clinique. À visée didactique, on a fait le choix de faire un essayage de chape pour valider l'effet masquant de notre restauration sur cette préparation qui est dischromier. C'est encore un point qu'on redéterra un peu plus tard. On voit à quel point le bon choix du matériau va nous permettre d'avoir un effet masquant, que ce soit au niveau de la préparation et aussi au niveau gingival. On constatait une zone grisâtre au niveau du collet de cette 21 du fait d'un substrat un peu trop marqué. Le fait d'avoir une préparation sous-gingival et également une chape assez opaque et donc avec un effet masquant nous permet d'éliminer quasiment complètement cet effet grisâtre au niveau du collet. On en a un petit peu parlé, mais c'est un point aussi important. Lorsque vous faites un essayage, il faut donner un maximum d'informations aux prothésistes. Dans le cas présent, on avait en fait une base de teinte qui était relativement bonne, peut-être légèrement trop lumineuse. Donc on sait que le prothésiste va avoir juste besoin de peut-être de recuire sa céramique, voire même de remaquiller très légèrement pour retomber une luminosité qui sera la bonne. Je te demande une petite parenthèse là-dessus. Il est toujours plus simple de venir colorer, de saturer une restauration plutôt que de l'éclaircir. Il vaut mieux avoir une restauration qui soit un peu trop claire plutôt qu'une restauration qui soit trop foncée. Une restauration trop claire pourra être maquillée dans un deuxième temps et donc on pourra redescendre une luminosité et être en accord avec la densible. A l'inverse, si on a une restauration qui est trop saturée, la rendre trop claire sera quasiment impossible puisque le maquillage de déclarcissement sera trop visible et pas forcément très fin. Et donc en général, il faudra reprendre la restauration. Dans le cas présent, quelques photos sans forcément reprendre des références de teinte ont suffi pour communiquer cette information prothésiste. Et ensuite, il ne faut pas hésiter à multiplier les clichés pour lui donner un maximum d'informations. J'avais aussi pris la liberté de venir mettre un petit coup de crayon au niveau de la ligne de transition de la 21 qui était de mon point de vue pas suffisamment symétrique par rapport à la 11. On a parlé de l'importance de la forme. C'est typiquement dans le genre de situation que c'est prépondérant. Et donc, en suivant un protocole relativement simple, on arrive à un résultat final qui est extrêmement satisfaisant avec une intégration esthétique qui est bonne et qui satisfait bien évidemment le patient en ayant suivi un protocole qui est relativement simple. Vous voyez, c'est quelques étapes à suivre qui ne sont pas extrêmement longues. On a toujours tendance à croire que ça va rallonger de manière significative nos séances, ce qui n'est pas forcément le cas. Une fois qu'on a installé ça dans une pratique de manière systématique et quotidienne, ça ne sera absolument pas une perte de temps. Au contraire, ça sera un gain de temps parce qu'on aura moins besoin de faire des séages, on aura moins besoin de revoir notre patient pour arriver à un résultat esthétique satisfaisant. Petit point et qui est aussi très important, ne pas hésiter à communiquer cette information, communiquer le résultat final à votre prothésiste. Les prothésistes ne sont pas toujours, même très rarement avec nous au cabinet. Et donc, il faut qu'ils aient la connaissance du résultat final, qu'ils puissent se rendre compte que leur travail a été couronné de succès. Et donc, il faut aussi pouvoir les remercier du travail réalisé. Et donc, il est quasiment systématique pour moi de mettre les photos en partage avec mon prothésiste du cas final pour qu'ils puissent se rendre compte justement du travail effectué. Et ce qui ensuite améliore aussi la communication avec celui-ci. En résumé, sur le protocole de teinte, on va avoir quatre points importants. L'environnement, on en a parlé. Donc, globalement, faire toujours attention qu'on est dans un bon environnement de prise de teinte. Suivre le protocole de manière systématique en faisant attention très particulièrement au temps pris pour le relevé de la teinte, et notamment le choix de l'échantillon. Faire ça en tout début de séance, ne pas dépasser deux minutes. Bien positionner son échantillon, bien évidemment. Prendre deux références et éventuellement plus selon notre relation avec nos prothésistes. Et enfin, communiquer directement avec son prothésiste au laboratoire. Donner justement l'information de manière directe, via notamment les outils numériques, pour que l'information soit transmise facilement. Petit rappel sur la séquence clinique. On choisit notre échantillon, on utilise les écarteurs, on les positionne, on fait attention de faire ça en début de séance, et enfin, on prend notre photo. ... ... ...